Nourris par le même fleuve et bénéficiant d'une croissance mutuelle, les participants à la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération Langkang-Mekong saluent le développement rapide de la coopération sous-régionale. La Chine et les pays du Mekong partagent des caractéristiques géographiques et culturelles similaires. Nous avons également une complémentarité économique et partageons le même destin. Le mécanisme de coopération Langkang-Mekong étant en place, nous devons transformer ses avantages et ce potentiel en une dynamique de développement. La Chine espère consolider les accords précédents, s'appuyer sur les expériences passées et permettre un échange de vues sur le développement futur en préparation de la deuxième réunion des dirigeants Langkang-Mekong l'année prochaine. Les six pays ont identifié trois domaines de coopération, y compris les questions politiques et de sécurité, le développement économique et l'économie durable. Ils ont également donné la priorité à cinq domaines clés, à savoir la connectivité, les capacités de production, la coopération économique transfrontalière, les ressources hydriques, l'agriculture et la réduction de la pauvreté. En renforçant notre capacité pour former la production et les services, nous pourrons bénéficier de ce cadre de libre-échange. Nous devons accélérer le financement de projets majeurs pour construire un réseau complet de connectivités, d'autoroutes, de chemins de fer, de transports fluviales, de ports et d'aéroports dans la région Langkang-Mekong. Depuis son lancement officiel en mars 2016, le mécanisme de coopération Langkang-Mekong a abouti à un certain nombre de résultats, notamment la confiance mutuelle politique, la coopération en matière de commerce et d'investissement, ainsi que les échanges interpersonnels. En tant que premier mécanisme de coopération de ce type, il oeuvre également pour la promotion de la coopération Sud-Sud et contribue au programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Le ministre Wang Yi a informé les médias avec son homologue cambodgien des résultats de la réunion. Il a souligné un plan d'action quinquennal à partir de 2018 conçu pour guider la coopération Langkang-Mekong. Nous avons obtenu des résultats fructueux lors de la réunion qui vient de se terminer. Les ministres des Affaires étrangères ont approuvé une déclaration conjointe et ont annoncé la liste des projets mis en oeuvre en 2017. Nous avons convenu de mettre en place une aide concertée et aider la coopération Langkang-Mekong à évoluer de sa période d'élaboration à la période de croissance. Dans le cadre de l'événement, les ministres des Affaires étrangères ont lancé le site Internet officiel du secrétariat de la coopération Chin-Langkang-Mekong. Ils ont également pris part à une exposition de photos présentant les principales réalisations du groupe. Les ministres présents à l'événement se sont dit prêts pour la deuxième réunion des dirigeants CLM qui se tiendra au Cambodge en janvier. Merci.